Monsieur le Président de la République. Dis J'ai vraiment une changement discoveries C'est un conseil d'essayer, Est-ce que nous pouvons Il faut que l'on soit là pour le prendre et le prendre. Quand j'avais le programme, qu'un chef de l'État, à chaque fois, il faut qu'on ait besoin de tout faire. Il faut qu'on ait besoin. Il faut qu'on ait besoin. Il faut qu'on ait besoin de tout faire. Il faut qu'on ait besoin de se mettre en place. Il faut que l'on ait besoin de se faire en face de la face de la face. Nous voulons et nous demandons que nous puissions avoir cette route qui va ouvrir à Opala et jusqu'à Yaoma, qui peut aller même jusqu'au Kassaï. Nous voulons donner les moyens de reprendre l'agriculture. Nous voulons que l'auto qui la reprenne, voulons et nous demandons que nous puissions avoir cette route qui va ouvrir à Opala et jusqu'à Yaoma, qui peut aller même jusqu'au Kassaï. Nous voulons donner les moyens de reprendre l'agriculture. Nous voulons que l'auto qui la reprenne, mais l'auto qui là, c'est nous-mêmes qui avons tué, non ? Et c'est le gouvernement central. C'est nous-mêmes qui avons tué ici. Moi, le gouvernement provincial ici, on avait déjà payé l'auto qui là. Deux millions, il restait 1,8 million. Après, moi, les gens, les gouverneurs qui m'ont succédé, ont dit non, c'est l'affaire de Bamanissa. Est-ce que c'était mon affaire ? C'était au gouvernement. On avait créé une société à 100% de capitaux de la province. La révision, c'est de réfléchir comment ça fonctionne. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice de réfléchir ? L'article, c'est l'article 2 de la Constitution, là où on parle de la composition de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai une proposition de changement, parce que j'estime que nous avons mal composé nos provinces. On a dit que la République démocratique du Congo est composée de 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis, après, les autres articles disent que Kinshasa est une province, porte les statuts de la province et la capitale et les sièges des institutions. Avec mon expérience de gouverneur, j'ai vu et je fais un gros lobbying. Je l'ai demandé aux autorités, le plus officiellement, que nous puissions revoir cet article de la Constitution pour que nous puissions avoir 26 provinces. Parce que Kinshasa, aujourd'hui, est devenu ingouvernable parce que ça a une forme de ville pendant que ça devait être une province composée de plusieurs villes et de plusieurs communes. Un autre article, je pense que c'est le 181 sur la péréquation, où j'estime que de créer une structure autonome et financière, avec un service autonome, n'est pas tout à fait adapté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce sont des choses sur lesquelles on peut discuter longtemps. Mais vous savez que le gouvernement provincial fait son programme. Vous savez que l'Assemblée provinciale valide le programme, investit le gouvernement sur base aussi d'un budget qui va venir et qui va adopter. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a un service autonome qui va recevoir l'argent des provinces, qui va gérer pour le compte de l'Assemblée et du gouvernement provincial ? Je pense qu'il y a eu erreur. Ce que je demande, et je l'ai déjà demandé plusieurs fois, c'est qu'il y ait un fonds, donc un compte de la péréquation, où une direction du ministère du budget et du ministère des finances vont allouer la péréquation, donc vont allouer un montant dans ce fonds et vont faire les répartitions dans chaque province. Lorsque le vice-premier ministre actuel Moukou Kossam a été ministre du budget quand j'étais gouverneur, nous le faisions tous les mois avec l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, qui était son dirkab à l'époque, et nous avions la situation. Il nous montrait, voilà, toutes les recettes de la province. Je peux vous assurer que si je suis gouverneur, il y a une Assemblée. Je vois le directeur général et le président du conseil d'administration qui reçoivent l'argent de la province et qui disent, bon, voici moi, je veux faire telle chose, je veux faire ici un pont, je veux faire là-bas un hôpital, mais où est la priorité du gouvernement provincial ? C'est à elle de définir ses priorités. Ce n'est pas un DG ni un PCA d'une structure autonome qui va prendre l'argent de la province et commencer à dépenser et faire les appels d'offres, etc. Sinon, là, il y a un problème sur le fonctionnement des provinces, des gouvernements provinciaux et de leur Assemblée. Donc, arrêtons la paresse. Arrêtons aussi la paresse. Parce que la paresse, c'est de dire, attendons de changer tel document pour pouvoir travailler. Mais avec le document que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas développer le pays. Faisons aussi déjà le travail comme il se doit, sur base des lois qui existent. Aujourd'hui, la décentralisation est en panne. Mais il faut d'abord qu'on remette ça en place, que les provinces puissent avoir les moyens de pouvoir fonctionner. Donc, ne rejetons pas tout. Ça, c'est, ah non, il faut revoir tel texte ou bien la Constitution. Mais travaillons déjà pour avoir des améliorations. Là où, quand nous allons atteindre que nous avons bien atteint ça, alors, à ce moment, nous corrigeons encore pour faire mieux. Mais s'il y a des erreurs, comme moi, je viens de citer, il y a deux choses qui méritent d'être revues maintenant. Ça, c'est mon avis. Il y a peut-être d'autres qui ne sauront pas de là. Ne faisons pas de la réflexion sur le fonctionnement de nos institutions et de nos textes un sujet à division ou un sujet à polémique. Ce sont des questions qui ont été écrites par des hommes et qui peuvent être réfléchies par des hommes, s'il faut corriger, s'il faut améliorer, mais sans toucher l'intégrité, l'unité et l'esprit de la nation congolaise, nous restons un pays uni et indivisible. C'est vrai que moi, je suis un partisan de l'unité nationale et pas de droite, gauche, etc. La démocratie congolaise, ce n'est pas une démocratie facile. Et j'estime qu'on a besoin de tout le monde. Mais c'est sans condition, c'est sans aller prendre les armes contre la République ni de faire stopper la marche normale des institutions pour réclamer quelque chose. Construisons notre pays. Si tu n'as pas de place dans le gouvernement, mais va faire le champ, va faire les plantations. Ou bien écris des livres, ou bien deviens professeur et puis prochaines élections, tu reviens encore. Mais on a déjà bien fait les dialogues dans la communauté mbole, l'engola, koumou, les autres communautés aussi. Mais les dialogues intracommunautaires, qui est une évaluation de son état, de son milieu, doivent être faits régulièrement, au moins tous les ans. Et je vous exhorte, j'exhorte et je dis que nous avons failli à ça, normalement. Nous devons le faire régulièrement pour pouvoir trouver là où il y a des failles. Je suis l'adepte de la résolution des conflits qui passent par le développement. Dans ce qui s'est passé, après notre départ ici, le démembrement, vous avez vu que l'esprit du sorcier du village avait atteint certaines personnes qui voulaient seulement effacer les traces des prédécesseurs. Et cela n'est pas correct dans une nation qui se construit. On a besoin de tout le monde. On a besoin de prendre les expériences de ceux qui sont passés. On a besoin de prendre les erreurs aussi de ceux qui sont passés. Et de travailler mieux. Les courses politiciennes, je pense, sont dépassées. Les enjeux de leur temps pour les gouvernements provinciaux, le gouvernement central, sont très importants. C'est qu'ils ne donnent plus de temps à qui que ce soit de se pavaner ou d'être heureux parce qu'il a un poste. Mais tout cela demande plutôt le travail assidu pour que chacun puisse apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes ici cette semaine. Il a été annoncé depuis un court moment que son Excellence, M. le Président de la République, va venir à qui s'enganer. Qui s'engane Iboïoma, qui s'engane et qui était le troisième pôle économique de notre pays. Et qui aujourd'hui, malheureusement, se meurt. Se meurt pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de route vers l'Est. Nous allons saluer les travaux qui ont commencé. Et nous laisserons la primauté aux chefs de l'État de nous annoncer plus de détails encore sur cette route. Qui est en contrat pour être asphalté jusqu'à Béni. Et ce qui est une grande première. Nous allons aussi suivre différents programmes qui vont être déclinés par le chef de l'État. Qui a été à l'écoute de la population de Kisangani. Qui a été à l'écoute. Et qui, grâce aussi à quelques représentations des filles et fils de la Tchopo. On a le ministre d'État de l'Environnement. On a le ministre des Finances. On a le ministre du Travail. On a encore d'autres ministres même qui ont vécu ici. Ministres de la Justice, ministres des Affaires foncières. Donc, on a des représentants au gouvernement central. Et le fait que le chef de l'État va venir ici. Nous voulons lancer un appel solennel. De la même façon que vous aviez demandé au chef de l'État de répondre à vos désidératas. Lors de la campagne. De la même façon, venez encore. Non seulement d'abord un pour l'écouter. Et vous assurer que beaucoup de choses sont en train d'être mises en place. Pour que Kisanga ne puisse sortir de son ornière. Et cela va demander donc une forte mobilisation. Boyomé et Boyomé, nous voulons que vous puissiez montrer non seulement votre hospitalité. Mais votre joie d'être dans une province qui est fortement représentée au niveau national. A travers vos élus. A travers ceux qui sont dans les institutions. Pour que Kisanga ne connaisse sa bonne marche vers son développement. Et d'abord vers sa stabilité. Vous aurez le programme de l'accueil du chef de l'État à l'aéroport de Banguka. Et vous allez voir, cet aéroport est en train de se métamorphoser. L'aérogare est fait. La piste est faite. Et c'était des travaux qui avaient traîné. Entre 2015, quand nous étions là, et jusque maintenant. Et puis après, le chef de l'État a fait débloquer ce dossier. Pour que sa modernisation puisse être vraiment effective. Mais l'aéroport seul ne suffira pas. Il faut encore beaucoup d'autres choses. Et je demande à ceux qui m'ont entendu depuis dix ans de se rappeler des différents programmes que nous avions ici. Et que nous puissions tous marcher vers les mêmes objectifs. Nous aurons plaisir, les sénateurs nous avons dit que nous aurons plaisir d'avoir un cadre pour pouvoir travailler avec les gouvernements provinciaux. Nous souhaiterions que le programme inachevé ou mal adapté après nous puisse être mieux réadapté. Et que nous puissions vraiment, d'une seule voix, tous ensemble, comprendre ce que nous voulons. Et ainsi l'exprimer au chef de l'État. Il faut lui dire d'abord merci jusqu'à présent de ce qui est en train de se faire là maintenant qu'il va nous annoncer. Merci.